C'était un moment que ça vous trottait dans la tête ? Les ados ? Oui. Depuis qu'ils ont envahis la maison. C'est les envahisseurs. J'ai une fille qui a 17 ans et c'était ma manière à moi un peu de rendre hommage à ce bel âge qui rend les parents dingues, mais qui forme les enfants et qui donne tant de joie, qui nous rappelle à nous parents notre adolescence. Mais même si parfois on devient dingue, je voulais dire merci aux adolescents d'être des ados. De rien. Christa, c'est votre troisième film ? Oui. C'est ça, le deuxième en tant qu'adolescente. En tant qu'adolescente gothique. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui vous trouvez que votre rôle correspond à la réalité ? Oui, bien sûr, mais je ne pense pas qu'il n'y ait qu'une réalité non plus. Mais je pense que oui, il est tout à fait crédible. Voilà, Lola, je pense que c'est une ado qui est crédible, je pense, bien sûr. Et pas si loin de moi non plus. Je pense qu'on a pas mal de réactions qui sont similaires aux siennes. Et je me retrouve bien dans cette ado-là, oui. Vous l'avez trouvé crédible, Lola ? Oui. Merci. Vous avez une question de là ? Non ? Vous êtes simile, là ? Ah oui, mais j'ai pas fait. Bonsoir, je m'appelle Alexandra. Et je tenais féliciter tout le monde d'abord pour leur prestation. Et j'avais une question pour Sophie, dont je suis grande admiratrice et je suis très contente de l'avoir. Ça va aller, oui ? Moi aussi, je m'appelle. Oh, maman, c'est bon, tu ne serais pas avec Quentin, arrête. Alors, vous avez comment ? Alexandra. Alexandrie. Dites-le tout. Je voulais juste savoir ce que ça vous avait fait de jouer la maman d'une adolescente, et si vous vous étiez revue dans la boum, et si vous aviez pensé au rôle que tenait Brigitte Fosset. Ah oui. Je vais me remettre là, parce que comme ça, je parle à toi. Merci en tout cas, Alexandra, merci beaucoup. Oui, j'ai pensé, c'est vrai, j'ai pensé à Brigitte, et je l'ai revue il n'y a pas très longtemps. Et justement, une émission comme ça, où elle est revenue, et puis il y avait plein de, tous les jeunes gens qui avaient joué dans la boum, mais je pensais que celle qui avait été la plus émue de toutes, c'était Brigitte. Et elle avait fait un très joli témoignage, parce que je pense que c'était celle qui, déjà à l'époque, regardait tout ça des yeux d'une maman. Et je pense que la maman, elle sait embrasser tout ce monde-là, quoi. C'est un peu le rôle d'Anne dans ce film, c'est-à-dire que c'est celle qui ouvre ses bras et qui dit, venez, venez mes enfants, je suis là pour vous protéger, quoi. Et à l'époque, je n'avais pas compris, moi j'étais évidemment une petite fille, et je n'avais pas, enfin je veux dire, quand on a 13 ans, on ne se met pas à la place d'une mère, mais quand on est une mère, on a eu plus aussi 13 ans, et donc on peut tout à fait comprendre et se rappeler de tout ça, et savoir à quel point c'est des moments importants d'une vie, quoi. Donc je l'ai retrouvée 30 ans plus tard, Brigitte, et je trouvais qu'elle avait gardé cette émotion et ce souvenir intact. Voilà.